Jésus s'est-il trompé sur la fin des siècles? Des athées ont accusé Jésus d'avoir prédit une prochaine fin du monde qui ne se produit pas, mettant en cause, et Jésus est la Bible. En effet, Jésus a dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Lisons un peu les paroles de Jésus dans leur contexte et faisons quelques observations sur son discours. Peut-être ceci nous permettra-t-il de former notre propre opinion sur cette prédiction que Jésus a prononcée. Lorsque Jésus sortit du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, parlant des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, et un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre, et quelle construction. Mais Jésus, en lui répondant, leur dit, voyez-vous ces grandes constructions? Je vous le dis en vérité, les jours viendront où. De ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit à renverser. Il est clair que Jésus prévoyait la destruction du temple de Jérusalem, laquelle s'est produite en l'an 70 de notre ère, soit moins de 40 ans plus tard. Ainsi quelques-uns de ceux qui l'écoutaient seraient encore en vie. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André vinrent en particulier et lui demandèrent, Dis-nous, Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont arriver? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples de Jésus lui ont posé trois questions. 1. Quand cela arriverait, c'est-à-dire la destruction du temple. 2. Le signe qui précéderait cela. 3. Le signe de l'avènement de Jésus vers la fin des siècles. Jésus va répondre à chacune d'elles. Ceci nous permet de tracer, au travers de son discours, deux lignes de prévision. 4. L'une sur un avenir proche et l'autre sur un avenir lointain. 5. Jésus se mit alors à leur dire, Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, C'est moi. C'est moi qui suis le Christ, et le temps approche. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ne les suivez pas. 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement et de bruit de guerre, Ne soyez pas effrayés. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. En ce qui concerne le temps de la fin, Jésus met en garde contre deux événements qui ne signalent pas la fin des siècles. 1. Des menteurs qui se disent être le Messie. 2. Guerre et bruit des guerres. Dans le langage de Jésus, les expressions « cela » et « ces choses » se rapportent à la destruction du Temple, et l'expression « toutes ces choses » aux circonstances sociales et militaires de cet événement. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et de grands tremblements de terre, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. » Si, dans un avenir lointain, quand approchera la fin, les circonstances s'aggraveront. Prenez garde à vous-même. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car avant tout cela, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera au synagogue, et au tribunal. On vous jettera en prison. Ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, mais cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage à eux et aux païens. Avant la destruction prochaine du Temple, les autorités civiles et religieuses se mettraient en opposition aux disciples de Jésus. Mais, quand on vous livrera, vous emmènera et vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas d'avance de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mettez-vous donc dans l'Esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, s'haïront les uns les autres. Le Frère livrera son Frère à la mort, et le Père son Enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux, par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Ces années de persécution dans la province de Judée seraient marquées par une aide surnaturelle donnée par l'Esprit Saint de Dieu. Cependant, dans un avenir lointain, les disciples de Jésus seraient haïs de toutes les nations où ils se seraient multipliés. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Il faut premièrement que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans les temps précédents la seconde venue de Jésus et la fin des siècles, il y aura trois grands mouvements sociaux. 1. La croissance de fausses religions et de l'iniquité. 2. Les disciples de Jésus devront fuir. 3. Le monde entier entendra la bonne nouvelle. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Dans l'avenir proche, des armées entoureraient Jérusalem, l'attaqueraient et l'occuperaient jusque dans un avenir lointain. La population serait massacrée et envoyée en exil dans toutes les nations. Ceci s'est produit autour de l'an 70 de notre ère. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, là où elle ne doit pas être, que celui qui l'y fasse attention, alors, que ceux qui seront en jus des fluides dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dont les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Dans un avenir lointain, la prévision de Daniel, 927 et 12-11, sera accomplie. Selon deux Thessaloniciens, chapitre 2, ceci doit toujours s'accomplir. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car la détresse, en ces jours, sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, ces jours seront abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Alors il se produira la plus sévère persécution des disciples de Jésus de toute l'histoire humaine. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas, « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Vers la fin, il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes qui feront de grands prodiges. Ceci ne s'est pas encore produit. Suivant la persécution accrue, des phénomènes célestes effrayeront tout le monde. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors il enverra ses anges, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, et d'une extrémité des cieux à l'autre. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, voyez le figuier, et tous les arbres. Dès que ces branches deviennent tendres, et qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche, à la porte. Quand les disciples de Jésus verront se produire les événements du temps de la fin, ils sauront que son retour va venir très bientôt. Alors tout le monde verra Jésus venir dans le ciel, puis il rassemblera à lui tous ses disciples. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les disciples à qui Jésus s'adressait ne mourraient pas tous, avant que des armées n'entourent Jérusalem et ne détruisent le temple. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Prenez garde donc, veillez et priez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La plupart du monde ne s'attendra pas à ce que Jésus revienne. Ses disciples seuls se rassembleront à lui. Les disciples de Jésus qui étaient avec lui à Jérusalem devaient prier pour qu'ils échappent à ce qui allait tomber sur cette ville, et ceux qui seraient en vie au temps de la fin devraient prier qu'ils se tiennent devant lui lors de son retour. Ainsi, ceux qui attribuent à Jésus une grosse erreur de prédiction ont eux-mêmes failli de distinguer les événements de l'avenir proche d'avec ceux de l'avenir lointain. En résumé, les événements que Jésus a prévus incluent les suivants. Dans l'avenir proche, de faux messies, la persécution civile et religieuse, une aide du Saint-Esprit, Jérusalem entourée d'armées, le Temple détruit, le peuple emmené captif, des hommes qui étaient présents vivraient pour voir ces choses arriver. Dans l'avenir lointain, de faux messies et de faux prophètes, la croissance de fausses religions et de l'iniquité, le monde entier entendra la bonne nouvelle, l'abomination de désolation dont a parlé Daniel, des signes et des prodiges menteurs, une persécution intense, les disciples de Jésus devront fuir, des phénomènes naturels effrayants, Jésus apparaîtra dans le ciel et des anges rassembleront à Jésus tous les siens. Jésus-Christ, Merci.